salut salut on espère que vous allez bien on se retrouve après de longs mois d'absence puisque la dernière fois qu'on a tourné des vidéos c'était en août même si vous vous les avez vues ces dernières semaines aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de notre mariage puisque ça y est on est mariés wouh mauvaises mains autant pour moi donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc après les préparatifs la robe de mariée aujourd'hui on va parler de notre mariage comment ça s'est passé de façon concrète comment on l'a ressenti les grandes étapes les couacs les meilleurs moments et pour ça j'ai fait une liste de 10 questions pour essayer de fluidifier un peu notre échange parce que sinon ça risque de partir dans tous les sens ok je n'ai rien dit à tonton pixie donc il va découvrir les questions en même temps que vous t'es prêt c'est parti alors on va commencer avec le 15 décembre puisque c'était le jour de notre cérémonie civile à la mairie du 19e parce que c'est dans le 19e arrondissement de paris que tu as grandi oui que tu as passé toute ton enfance et c'est ton rêve de petite fille de te marier dans cette mairie qui était si belle et je pense qu'on peut le dire elle était vraiment belle bah c'est surtout si tu la compare à ma mairie à moi que tu détestes oui alors pour ceux qui sont curieux je peux dire d'où je viens c'est pas grave oui voilà c'est la mairie de trappe alors la mienne c'est juste qu'elle est plus moderne enfin elle a oui bon la mairie du 19e est plus belle effectivement mais bon voilà quoi les couleurs vous nous direz dans les commentaires laquelle a votre préférence sachant que selon aurore ma mairie ressemble à une piscine qui aurait eu un enfant avec une prison voilà donc on est arrivé assez tôt le matin pour pouvoir se préparer à proximité on est arrivé aux alentours de 8 heures donc on avait pas non plus trop trop dormi la veille mais ça allait encore ça allait encore de toute façon le stress ça m'en tient réveillé d'ailleurs c'est un peu ma première question c'est ce 15 décembre comment est-ce que tu l'as vécu c'est au fait quand tu te réveilles t'es prêt tu sais que c'est le jour enfin voilà tu sais t'es réveillé quoi mais j'étais pas si stressé que ça quand on est parti quand on a été se préparer comment tu l'expliques je pense que c'est parce que j'accorde une plus grande importance d'une certaine façon ouais au deuxième jour c'est à dire à l'église par rapport à la mairie où c'est surtout officiel pour moi je comprends c'est vrai qu'on mettait beaucoup moins de pression sur cette journée là puisqu'on avait juste la cérémonie civile prévue le matin 11 heures et ensuite on devait aller décorer l'église et faire tout un tas de choses et surtout on était en petit comité on avait vraiment très peu de personnes autour de nous c'est à dire qu'on avait nos témoins ma mère tes parents tes soeurs et c'est tout et il n'y avait rien de prévu c'est à dire il y avait juste la cérémonie la cérémonie voilà la mairie de prévu et rien après ouais mais on avait on avait quand même prévu notre photographe sur les deux jours et ça par contre on n'a pas de regrets parce que on aime beaucoup nos photos du 15 mais c'est pas la même pression que quand il y a toute ta famille tous tes amis à un événement et que ensuite tu vas passer la journée avec eux tu sais que ça va se terminer tu vas danser toute la nuit bon alors cette partie là c'est pas la partie la plus récente quoi que au niveau des premières danses ou autres ça peut l'être mais disons que c'est plus long alors que là tu sais que c'est court il n'y a pas beaucoup de gens c'est rapide donc c'est moins stressant donc pas stressé même en arrivant à la mairie non ça allait parce qu'en fait quand je suis arrivé à la mairie comme il y avait nos proches qui nous attendait devant les voir ça m'a détendu j'étais plus stressé au moment où je suis en fait vers la fin de mes préparatifs juste avant que je descende et que j'attende du coup le hubert qui nous attendu à la mairie je pense que sur ça il y a quand même une petite précision à dire qui est quand même importante c'est que on est monté dans le même hubert hubert qu'on avait réservé à la dernière minute et on s'est retrouvé avec une tesla blanche qui était incroyable on était un peu à la bourre quand même on va pas se mentir c'était un peu limite limite mais jusqu'à la dernière minute tu as réussi à pas me voir et ça je trouve ça génial oui c'est à dire que je suis monté en fait devant et en me retournant pas du coup t'es monté à l'arrière et moi j'étais avec les tichous et ma mère à l'arrière donc on arrive à la mairie nos proches nous font la bise ils sont content de nous voir certains me demandent si j'ai froid parce que bah quand même je suis pas super couverte non plus et j'avais pas froid du tout sur les deux jours d'ailleurs franchement j'ai eu beaucoup de chance là dessus t'avais même acheté une crème anesthésiante une crème anesthésiante il ya une une de mes collègues qui m'a dit que les anglaises mettaient de la crème anesthésiante pour pas avoir froid l'hiver notamment sur toutes leurs jambes et tout et je me suis dit vas-y je vais acheter et finalement j'en ai pas eu besoin bah non bah du coup tu m'as pas posé la question mais moi j'étais pas stressé non plus j'ai jamais été stressé de ces deux jours ce qui est extrêmement bizarre puisque toutes les personnes qui me connaissent de près ou de loin savent que je suis un une boule de nerfs honnêtement est ce que tu aurais une anecdote à partager sur notre cérémonie civile bien sûr c'est laquelle est partagée bien sûr alors nous on avait prévu des musiques pour l'entrée de la mairie une musique pour la signature des registres une musique pour la sortie etc enfin voilà et en fait j'avais confié à un de mes témoins au dernier moment à sa décharge au dernier moment la mission de placer les musiques de placer les musiques au bon moment en fait c'est la mairie qui gère sauf que la personne qui devait gérer n'était pas là ce jour là donc ils nous ont dit c'est pas grave vous mettez la musique sur le téléphone on le met à côté du micro ça fera très bien l'affaire voilà sachant que nous on avait juste une clé usb on n'avait rien d'autre on avait une clé usb avec toutes les musiques mais ils n'avaient pas d'endroit où la mettre aujourd'hui mettez sur le téléphone ça ça ira donc du coup j'ai dit à mon témoin de mettre la musique du hobbit et lui il a mis la musique du seigneur des anneaux donc un truc beaucoup plus sombre un peu la musique de l'anneau quoi totalement la musique de l'anneau du coup on est là on est en train de signer et tout on est un peu ému parce que ça y est on est mari et femme et là moi j'entends la musique et du coup je dis attends qu'est ce qui passe là du coup ça nous a bien fait rire du coup ça nous a fait rire et après j'ai été corrigé la musique avec mon témoin pour mettre la bonne pour ça on a quand même signé sur la bonne on s'est arrêté juste avant pour info on est arrivé sur la musique de réponse i see the light en instrumental et on est sorti sur accidental in love de shrek et si moi je devais partager une anecdote sur la cérémonie civile qu'est ce que je pourrais raconter ah si je pourrais parler du monsieur de la mairie moi je suis quelqu'un d'hyper organisé d'hyper stressé aussi et donc je voulais être sûr qu'on puisse se marier le 15 décembre on a été à la mairie vraiment un an avant en 2022 pour pouvoir avoir notre date et le monsieur qui nous avait reçu nous avait reçu à 18 heures à la fermeture il nous avait dit mais j'ai jamais vu ça des gens qui s'y prennent aussitôt pour se marier un vendredi matin en décembre sachant que personne ne se marie un vendredi en décembre mais bon soit et en fait ce monsieur là c'est le monsieur qui nous a accompagné pendant la cérémonie donc nous on s'est souvenu de lui lui pas spécialement au départ enfin vraiment quand on l'a vu on était en mode mais oui c'est vous qui avez fait notre dossier et tout et il était tout ému et c'était super touchant de le voir en fait parce qu'il a changé de service depuis enfin il s'occupe plus des mariages et je pense qu'il a pas forcément des gens qui se souviennent de lui donc ça l'a vraiment touché et j'ai envie de partager une deuxième anecdote qui est beaucoup plus courte mais qui est très personnelle à notre mariage on avait ton oncle et ta tante qui se sont mariés dans cette mairie aussi et qui fêtaient leurs 43 ans de mariage oui donc j'espère que ça nous portera bonheur sur le papier on a pensé toi et moi que c'était vraiment un peu un truc obligatoire sans forcément de sens et je pense qu'on était tous les deux émus bon pas au point de pleurer non plus mais assez émus de ce moment dans cette grande salle et de se dire ça y est on est marié on a vraiment ressenti beaucoup de joie plus que ce qu'on aurait imaginé je pense effectivement mais c'est bien qu'on n'ait pas autant anticipé parce que sinon ça nous aurait peut-être plus stressé ouais alors qu'au final on y a été à la cool et on est en fait on était agréablement surpris quoi totalement il faut quand même préciser aussi que nous on n'était pas stressé comme d'autres personnes je pense enfin vis-à-vis du mariage nous ce qui nous stresse le plus c'est plus l'organisation ouais le fait d'être au centre de l'attention c'est pas tant le fait de se choisir l'un l'autre c'est vrai qu'on n'a jamais stressé sur ça on n'a jamais stressé sur ça en fait c'est plus quand je me suis rendu compte que bah il y avait pas mal d'annulations que bah il y a des choses qui pouvaient pas se passer comme on l'espérait par exemple le jeu des binômes n'a pas eu lieu mais on en parlera après plein de petites choses comme ça mais c'est vrai qu'au niveau des gens en tout cas ils l'ont pas ressenti donc c'est principal c'est ce que tout le monde nous disait qu'on n'avait pas l'air stressé ah ouais bah toi tu l'as pas dit non on n'a pas arrêté de me le dire ah ouais ouais même pendant que je me prends là aussi sur le 16 même pendant que je me préparais sur le 16 on m'a dit moi tu as pas l'air stressé alors que j'ai pour le coup le 16 j'étais stressé bah c'est bien ça enchaîne parfaitement avec ma prochaine question qui était comment te sentais tu avant l'église le 16 ah bah oui ça enchaîne parfaitement effectivement bah j'étais stressé j'étais stressé après je me préparais on avait pris un bnb pour l'occasion mais c'est préparé à la maison tu étais stressé pourquoi bah par le fait de se marier alors que pourtant c'est ce que tout le monde a arrêté fin mon père me l'a dit notamment mais tu es déjà marié en fait tu t'es marié hier mais c'est pas pareil pour le coup je sais pas à l'église bon on parle d'église donc on peut le dire devant dieu c'était plus plus stressant pour moi tu vois ouais c'était un engagement beaucoup plus fort que juste à la mairie c'est marrant parce que moi comme je le disais précédemment mais j'étais dans un état de détente vraiment une autre personne genre j'étais tellement à la cool d'ailleurs c'est aussi pour ça je pense qu'on est autant arrivé à la bourre parce que je regardais pas la montre je passais juste des bons moments je profitais c'est fou ouais c'est fou après moi j'étais stressé mais passer du temps avec mes proches ça m'a déstressé le pire c'est quand j'étais tout seul avant qu'ils arrivent quand j'ai commencé un petit peu à me préparer ah voilà c'était la panique je le retrouvais plus je savais plus mais là je dois faire si non attend j'arrête de faire ça je vais plutôt faire ça ça me fait gagner du temps après fin ouais c'était la panique non moi ça les gens sont arrivés et ça m'a occupé genre je me suis mieux organisé on allait faire les trucs et c'était bon même notre vidéaste qui a eu une demi heure de retard et qui du coup n'a pas plus couvrir mes préparatifs j'étais pas du tout stressé je suis en mode oh bah on se retrouve en bas oh t'es normal ça t'aurait rendu folle ah ouais mais là non je suis en mode tranquille mais de toute façon j'ai vu qu'on s'est retrouvés à l'église un peu plus tard on peut peut-être parler de ce qu'on a fait juste avant l'église ah oui fast touch exactement mais toi l'idée c'était que tu ne me vois que quand j'entre dans l'église et donc du coup on a décidé de se faire un dos à dos et de se dire nos voeux et ça comment tu t'es senti précisons quand même que j'avais trois pages j'avais beaucoup de choses à dire moi j'en avais deux en écrit gros oh j'en avais deux quand même alors à ce moment là j'étais un petit peu stressé mais c'est parce qu'on est enfin tu étais stressé en particulier par rapport au fait qu'on était très en retard par rapport au début de la cérémonie et après pendant les voeux bah c'était émouvant mais j'ai pas pleuré non on n'a pas pleuré à aucun moment sachez le on a pleuré après on a pleuré le lendemain quand on a vu les rushs puisque notre vidéaste nous a transmis toutes les vidéos et moi j'avais fait un cadeau un peu spécial pour toi puisque j'avais fait un journal qui prend une quatre vingtaine de pages sur nos préparatifs de a à z et j'étais eu à la dernière page à la dernière ligne mais par contre pour les voeux j'étais très touchée je pleurais pas mais j'étais très touchée en plus on a choisi de le faire devant une porte qui appartient à une dame qui comme par hasard avait besoin de sortir sa voiture au moment où oser les voeux ça va elle a attendu je pense qu'elle écoutait derrière la porte nos voeux mais c'est assez marrant elle a été cool sur ça est ce qu'il y a un moment qui t'a ému pendant la journée du 16 ouais quand je t'ai vu arriver c'était c'était puissant tu t'es dit quoi je me suis dit mais qu'est ce que je suis en train de faire dangereux non je sais pas c'était 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 concret genre c'était on va se marier alors que oui techniquement on était déjà marié mais là ce moment là c'était ok genre là on y est en fait tu vois et du coup c'était émouvant est-ce que tu as regardé ma robe et tu t'es dit waouh la seule réponse acceptable à cette question c'est oui mais oui 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 comme tu l'avais pas vu non mais tu étais éblouissante mon coeur mais de toute façon tu le sais tu le sais tu le sais tout le monde te l'a dit en plus oui bah en même temps j'avais mis les moyens ah bah clairement ah bah quand je l'ai vu je les trouvais magnifiques après je savais pas à quel point elle n'allait pas être pratique par contre elle était tellement encombrante quand je suis arrivée dans l'église je me suis pris les pieds dans le tapis en marchant bah oui sachant que j'étais la dernière à arriver donc voilà mais personne n'a remarqué j'ai l'impression bah si moi je le vois il ya le prêtre qui m'a dit oui il faut aller l'aider avec le tapis je crois qu'elle est en train de le ramener et puis quand je suis montée sur les mais non ça va aller ça va aller dans notre église du coup il ya quelques marches avant qu'on aille s'asseoir et j'avais mis des lanternes alors heureusement que personne ne les a allumés même si c'était l'idée de base parce que du coup avec ma robe j'ai balayé le truc et c'est complète enfin ça s'est renversé ouais sinon on aurait pu foutre le feu à ma robe de location ça aurait été génial ouais ou à l'église on aurait peut-être eu le temps d'éteindre après je crois que même étant ça rendait bien on s'aurait peut-être rendu mieux allumé mais je sais pas ça m'a pas choqué ouais mais bon c'était pas le principe de base parce que c'était censé rendre hommage aux personnes disparues qui étaient avec nous toujours là donc oui oui mais bon c'est pas grave elles étaient là dans notre cas c'est ça mais pas dans la flamme de la bougie quoi bah moi il ya plusieurs moments qui m'ont ému mais à aucun moment j'ai pleuré ce que je trouve incroyable encore une fois parce que j'ai quand même la larme facile la cérémonie dans l'église m'a touché notamment la prière des époux puisque on a dû rédiger une prière donc ça ça m'a beaucoup touché la révélation aussi de ma tenue avec mon père m'a beaucoup émue et moi j'avais fait un truc un peu spécifique aussi pendant mes préparatifs j'avais écrit un mot à ma mère à ma témoin laetitia du coup et à l'une de mes demoiselles d'honneur et ma mère et ma témoin avait un cadeau qui sont les étoiles du pays imaginaire que je porte en tatouage donc l'une avait le collier l'autre avait le bracelet et ce moment là c'était un moment qui était quand même assez touchant parce qu'elles avaient les larmes aux yeux en fait donc voilà plusieurs moments un peu comme ça qui était touchant puis bah tes voeux qui était quand même très touchant parce que ça se répondait tellement bien c'était incroyable ouais ça m'a vraiment fait me rendre compte d'à quel point on résonne sur la même fréquence c'est ce que je dis dans mes voeux exactement qu'est ce qu'on peut dire aussi je pense que sur l'église on a à peu près fait le tour ensuite on est sorti tu as pas parlé du tapis bah voilà le tapis ça donnait du cachet ouais 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 de toute façon il y avait notre logo un peu partout il y avait quand même énormément de décorations fêtement et c'est vrai que ça rendait plutôt bien que ce soit à l'église ou au lieu de réception de toute façon je pense que les gens ils ont été bluffés quand ils sont rentrés dans l'église ils ont vu les décorations le tapis pas rouge mais vert pour l'occasion ouais avec notre gros logo en doré dessus la robe du prêtre doré les chanteuses où ça fait des mythes gospel ouais tu vois et puis ta robe ensuite quand t'arrives ouais la robe elle a plu mais les gens ils avaient peur pour ma robe quand même elle ramasse toute la poussière avec ça ouais normal les feuilles mortes et tout et encore on a eu la chance il n'a pas plu on a eu de la chance donc après donc il y a eu le jeté de neige on a fait une photo de groupe et ensuite on a été au lieu de réception on était complètement à la bourre pour faire nos photos de couple et là on a eu de la chance parce qu'on a eu la golden hour donc on a pu faire des photos qui étaient vraiment très belles et ensuite on s'est rendu dans notre lieu de réception et j'en viens à ma prochaine question qui était quel est ton élément préféré de la décoration bah du coup c'est vrai qu'en y réfléchissant la réponse elle est pas si dure ça va être les globes du coup ouais ils sont tellement beaux travaillés ils ont été fait par laetitia ouais en grande partie 99% comme tu dis elle a de l'or dans les doigts ah oui bah clairement tu vois elle est tellement talentueux c'est incroyable donc ouais après il ya d'autres éléments qui étaient sympas les sapins au niveau du photobousse au final ça rendait bien sur les photos même si on a un qu'on voyait plus que l'autre oui mais c'est pas grave c'était le plus beau des oeufs donc c'est l'essentiel le plan de table était beau aussi le plan de table ouais il a bien plu aussi ouais il était bien dans le débat et puis il ya un truc qui a beaucoup plu aux gens parce qu'ils ont été nombreux à le prendre en photo c'est la laetitia nous a fait un dessin de nous deux croqué en mode réponse et flinrider qui est magnifique bah il est là ouais qui est juste derrière la table d'honneur de toute façon pour moi était sublime alors prochaine question quelle est selon toi l'animation qui a le plus plu aux invités parce qu'on a fait pas mal de choses quand même ok alors si on fait le récapitulatif on a la ronde des rubans de le coffre pirate ça tu as eu beaucoup de commentaires positifs là dessus moi j'aurais tendance à dire que c'est le diapo parce que musique personnalisée parce qu'ils étaient sur les photos aussi ouais et parce que après on a fait un quart d'heure de danse où tout le monde s'est vraiment mis à fond bah t'as vu l'ambiance ouais qu'il y a eu après ouais c'était quand même quelque chose ouais qu'on est arrivé c'est pas ça notre je pense que c'est ça qu'a le plus plu après il y a deux après de façon c'est aussi mon moment préféré de toute façon même si on n'a pas trop vu en fait nous les invités savent pas forcément en fait de vous non plus d'ailleurs du coup au moment ils ont diffusé le diapo les invités étaient assis à leur table et il y avait deux écran de part et d'autre de la salle sur lesquels était dit projeté notre petit film musical et nous on n'était pas là aux yeux des invités mais en fait en réalité on était derrière derrière une porte et donc on avait entrebâillé légèrement et en fait on avait une petite vision du coup de la salle et on observait un petit peu les réactions pendant que le film était diffusé ouais donc on voyait un petit peu qu'il y en a qui balançait la tête ouais on voyait quelques réactions quelques petites réactions quoi après il ya deux animations dont on n'a pas trop parlé il ya le bar à chocolat chaud oui et le photobus est vraiment le photobus il a eu du succès ouais bah le bar à chocolat chaud aussi en fait ouais on a eu pas mal de restes oui mais parce qu'on avait trop prévu dont on s'occupe là actuellement c'est dernier jour voilà mais oui c'est vrai bah de toute façon nos animations elles ont plu oui et puis le livre d'or aussi a beaucoup plu hein il y en a on a des messages qui sont géniaux ouais il y en a qui ont combiné photobus et livre d'or ouais pour faire des trucs on a même qu'une personne qui a utilisé les rubans c'est à dire elle a combiné trois animations photobus la ronde des rubans et livre d'or et attends on a oublié un truc dans les animations qui ont beaucoup plu aussi entre le plat et le dessert on avait un jeu qui connaît le mieux les mariés et donc du coup les tables étaient ensemble pour répondre à un questionnaire de deux pages et l'idée c'était de voir lesquels nous connaissait le mieux et vraiment on leur a laissé dix minutes top chrono et vraiment les gens ont joué du à fond ouais j'ai juste un regret sur ça et tu sais c'est quoi je sais mais vas-y je te laisse le dire en fait on a fait le jeu on a annoncé le classement par la fin ouais du dernier au premier dur et le suspect c'est une bonne idée sainte ouais parce que c'était pas du tout préparé ça non mais c'est moi qui ai été bien fait mais c'était bien joué oui plutôt que juste dire le gagnant oui comme ça ça devient un suspect donc ça c'était bien par contre on a oublié de donner les réponses mais c'était quoi les réponses ouais donc fait donc du coup c'est ça c'est dommage quand même ses nerfs d'amateur donc si vous faites un jeu pensez à donner les réponses la prochaine question un élément sur lequel on a trop stressé pour rien selon toi en fait je dirais la première danse parce qu'on a passé des mois des mois vraiment à s'entraîner à répéter une chorégraphie à changer la musique à changer des mouvements à re-apprendre à rechanger bref c'était compliqué on s'entraînait on progressait petit à petit pour au final se dire est en fait c'est trop stressant ça nous stress on se met une pression sur ça plus que sur le fait de se marier en fait on déteste on déteste être au centre de l'attention tous les deux donc la première c'était pas naturel c'était pas un bon moment on n'était pas content de le faire on était juste sous pression et puis on avait peur que ça fasse ok les gens ils ont bien appris mais c'est pas forcément fluide et beau quoi en fait ils se seraient dit ok ils connaissent bien les pas pas ils dansent bien et c'est pas pareil genre ils connaissent les pas du coup on a décidé de d'annuler un peu ce truc et de faire une entrée festive où juste on arrivait comme ça et on poussait les gens à venir sur la piste avec nous ce qui a vraiment bien marché et en fait on a un peu inversé le truc c'est à dire que la dernière musique de ce quart d'heure de danse c'était snowman de sia on s'était pas spécialement entraîné mais du coup on a récupéré des pas de la précédente choré qu'on avait bien assimilé pour danser de façon assez fluide et ça a bien marché ça a bien marché les gens sont restés en rond autour de nous à nous filmer ils ont applaudi enfin il y en a même qui pensaient que du coup on avait répété pour danser cette musique alors que pas du tout on n'avait jamais dansé dessus ouais c'est juste tu voulais une musique un petit peu slow un peu un peu tranquille histoire de faire redescendre les gens avant d'aller manger et de quand même danser un petit peu collé serré je pourrais dire tu vois enfin voilà quoi et au final bah ça a bien marché moi je dirais que le truc sur lequel on a trop stressé pour rien c'est la quantité de nourriture et de d'alcool surtout parce que c'était un petit mariage on avait fait aussi attention quand on a confirmé la venue on avait demandé aux gens aussi de nous dire s'ils buvaient ou pas et parmi les 60 personnes parce que de base on devait être 60 il y en avait quand même 20 qui nous avait dit qu'ils buvaient pas du tout oui mais à prendre des annulations aussi ça a joué aussi mais on s'est retrouvé avec quand même beaucoup beaucoup de reste et même pour le bar à chocolat chaud 5 boîtes de chocolat starbucks c'était peut-être un peu trop mais ça c'est parce que nous on est toujours dans la logique de il vaut mieux qu'il y ait trop que pas assez parce qu'on ne voulait pas que des gens ils aient envie par exemple de faire un chocolat chaud parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion où ils ont voulu ils en veulent en deuxième ouais et ils peuvent pas parce qu'il n'y a plus et en fait le truc c'est que l'animation était proposée vraiment que de 16 à 18 et pas après donc ça fait que ça faisait beaucoup de reste ouais et pareil dans la même veine du coup en termes de nourriture on s'est pas rendu compte on avait peur qu'il y ait pas assez pour les gens et donc du coup on avait prévu une animation gaufre sauf que en fait on avait un buffet avec 7 desserts et une pièce montée qui restait en place et donc du coup ça faisait beaucoup trop en fait enfin les gens cette animation là a pas eu le succès auquel on s'attendait je regrette de ne pas avoir assez mangé parce qu'au final il y avait trop de trucs bon pas spécialement ce que nous on avait fait mais plus la nourriture qui était proposée par notre trader ouais finalement on s'en rend du compte qu'on y a plein de trucs on n'a pas mangé nous on n'a pas vu la couleur du buffet ouais donc du coup c'est dommage parce que devant les ftc on ça ça va être bon le jour du mariage je comprends même pas ce qui s'est passé on a testé pour les autres pour nos invités mais nous mêmes on n'en a pas profité après j'avais pas spécialement enfin moi mais c'est vrai qu'on n'a pas assez profité même le buffet des desserts bah non ouais alors que pourtant moi je suis pas un bec à sucre donc ouais les desserts normalement ça aurait dû y aller mais non finalement du coup je regrette un peu ça je comprends et à contrario du coup quel était selon toi le meilleur investissement du mariage bah selon moi le meilleur investissement c'était la vidéaste en toute honnêteté de base on prévoyait pas d'en prendre parce que la vidéaste c'est un vrai budget là on a eu la chance via mariage pour en être d'avoir un tout tout petit prix elle a augmenté ses tarifs depuis parce qu'elle a vraiment pris en technique et tout et d'ailleurs je vous la recommande je vous mettrai son contact en barre d'infos c'est constance elle a été incroyable alors oui elle est arrivée avec du retard mais elle est restée une heure de plus je préfère qu'elle ait pris la première danse et ses moments où on était avec les autres plutôt que mes préparatifs ou du coup on a quand même des photos sachant que laetitia a quand même filmé même si on n'a pas encore vu les images mais mais on a quand même des souvenirs de ça on a une démarche un peu particulière avec elle parce qu'on lui a demandé de prendre des messages vidéo de certains de nos proches des proches qui vont pas forcément se livrer facilement sur leurs sentiments certains oui parce que ma mère par exemple c'est un chamallow elle dit tout ce qu'elle pense mais par exemple tes parents ou mon père qui sont assez pudiques les entendre sourire comme ça et tout c'est très touchant et c'est des souvenirs qu'on aura toute notre vie donc si jamais vous avez les moyens même si c'est pour prendre quelques heures parce que nous on n'a pas eu l'intégralité de la soirée on a pris un forfait six heures vraiment ça vaut le coup ouais je suis d'accord avec toi et toi alors non le meilleur investissement ouais je pense que je dirais le studio je pense ok le studio bon alors ça va c'était pas non plus trop 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 cher en termes de tarifs mais en termes d'expérience c'était vraiment quelque chose de super intéressant après on a quand même une chanson du coup on a de mariage c'est grâce à mon ami du coup oui tôt ouais je peux dire son nom mais bien sûr c'est déjà cité dans la vidéo du temps c'est vrai donc ouais ou eto qui nous a écrit cette chanson donc là c'est lui surtout qui a fait l'investissement mais en termes de temps et de bas de créativité quoi mais il a vraiment fait un super boulot quoi ouais il a quand même réussi à écrire une histoire sur nous ouais puis un truc qui nous ressemble en plus ouais tu vois donc et même le fait qu'on nous mêmes on puisse poser sur la chanson et chanter de façon médiévale c'est quelque chose tu vois qui c'est une expérience qui n'arrivera qu'une seule fois dans une vie quoi et quoi de mieux que le faire que lors du mariage quoi si jamais vous voulez découvrir cette chanson n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo sur ce qu'on a fait d'original à notre mariage vous l'aurez en entier voilà oui après on a fait plein d'investissements qui valaient le coup la robe valait le coup ton costume était magnifique enfin le photobooth était même si on l'a pas payé parce qu'on a eu une collab c'était quand même un investissement qu'il fallait avoir mais le photographe et surtout sur les deux jours ça valait la peine oui oui c'est heureusement qu'on l'a pris sur les deux oui comme ça on a eu des belles photos du 15 parce que sans ça on n'en aurait pas eu en fait ouais parce qu'en fait on voulait demander à des proches de nous dépanner mais c'est quand même pas pareil non c'est pas pareil surtout en plus ce qui est dommage c'est qu'on avait aussi investi dans nos tenues du 15 du coup ça on n'aurait pas gardé de beaux souvenirs de cette journée là en fait et puis même la mairie on n'aurait pas eu du coup de beaux souvenirs dedans non plus photographiquement parlant quoi question difficile ce que tu retiens de notre mariage maintenant que c'est passé ce que je retiens de notre mariage alors je retiendrai ton arrivée dans l'église notre arrivée après notre petite animation là le diapo le quart d'heure de le quart d'heure de danse et comment ça a été la fête avec tous nos proches comme comment c'était comme on s'était sympa en fait la première danse aussi j'ai pas mal de fois ce snowman dans la tête d'ailleurs depuis je la chantais encore tout à l'heure en puisant les steaks c'est vrai en plus et donc toi qu'est ce que tu retiendras de cette journée attends j'ai oublié de dire aussi nos voeux c'est ce que j'allais dire moi bah oui tu vois genre nos voeux devant la porte après le problème des voeux devant la porte c'est comme on était en retard on était un peu stressé ouais moi ça m'a stressé donc ça m'a un peu sorti du truc tu vois moi j'avais envie de parler plus vite du coup ouais voilà exactement et puis un truc qui m'a un peu en plus toi tu étais pas stressé et tu étais tu avais pas l'air trop ému quand je racontais mes voeux tu étais dans un mood très jovial et c'est pas ce à quoi je m'attendais moi je m'attendais à que tu pleures moi aussi je voulais que tu pleures oui mais moi il y avait très peu de chance que tu pleurais pas non bah non mes voeux t'étais même pas touché allez on y va il faut y aller là bah oui bah pareil moi je m'attendais à ce que tu pleures tout en mode ouh qu'est ce que c'est drôle je vais bien tu vois je pleure pas du tout tu vois toi j'ai fait la mode mickey mais ouais moi les voeux c'est vraiment un truc que je retiens parce que vraiment c'était incroyable de voir à quel point on était connecté censé être concerté pour écrire ça je retiens le sentiment de joie que j'ai eu pendant deux jours non-stop de ce sentiment qui a fait que j'ai pas eu froid j'ai pas eu faim j'ai pas eu soif j'ai pas eu envie de faire pipi et heureusement vu la robe que j'avais du 15 et du 16 du coup ouais surtout du 16 là pour le coup oui parce que j'ai quand même fait pipi en deux jours mais qu'est ce que je peux te dire que je retiens ouais je retiens les moments avec certains proches aussi ma mère mon père l'un de mes frères aussi dont j'ai été très proche pendant cette journée enfin le 16 laetitia aussi qui a été hyper émue hyper positive aussi pendant ces deux jours enfin on s'est vraiment senti entouré d'amour ouais c'est plus ça que je retiens plutôt que des moments précis et passer entre les gens pendant le jeu de qui connaît le mieux les mariés ça c'était chouette oui c'est vrai que c'est aussi l'un des points pas que je retiendrai enfin c'est pas comme on va l'oublier mais c'est pas celui que je ai le plus en exergue mais c'est plus de base je pensais que ça allait plus nous stresser tu vois d'être au centre de l'attention de devoir gérer le jeu et au final ça a été non ça nous a amusé problème on avait les micros vous et les présentateurs moi je faisais des petites blagues par ci par là et je pense mais sur ça on est d'accord tous les deux je pense que j'ai été aussi extrêmement touché de voir à quel point les gens étaient heureux pour nous et surtout s'amuser j'ai pas eu ce sentiment de les gens sont là parce qu'il faut être là mais voilà vraiment tout le monde avait l'air de s'amuser il y avait une super ambiance alors que tout le monde ne se connaissait pas forcément en plus même sur la piste de danse ma mère a dansé avec ses potes enfin vraiment c'était quand même assez surprenant c'est pas un de mes potes qui a dit oh ta mère je l'adore je l'adore ton témoin et alors j'avais une dernière question qui était un conseil aux futurs mariés en fait je le conseil que je donne c'est plutôt ceux qui détestent est au coeur de l'attention comme nous ça peut être super stressant de dire que je ce jour là tous les projecteurs vont être braqués sur vous mais en fait au final si vous êtes en temps soit peu organisé je crois quand même ça aide quand même est un peu organisé et d'avoir des gens sur qui vous pouvez compter bah en fait tout se passera bien parce que tous ceux qui sont autour de vous ils vous veulent que du bien et c'est juste un bon moment c'est sympa mais c'est vraiment bateau parce que je pense que quand tu t'es quand t'es pas encore marié que tu l'as pas vécu ça sonne super creux tu vois comme discours je suis assez d'accord avec ça parce que honnêtement s'il y avait des trucs qu'on était moins organisé le mariage aurait été une catastrophe ah non mais clairement ça serait pas passé pareil genre si bah même la première danse tu vois qu'au final on a annulé si on l'avait pas révisé si on avait pas stressé pour l'apprendre ben le moment improvisé semi improvisé où on a dansé avec les pas qu'on connaissait on l'aurait pas eu et puis il faut aussi être conscient que même si vous avez des choses en tête elles vont pas forcément se passer comme vous l'imaginez mais il faut aussi penser au pire c'est à dire que par exemple pour notre mariage on a eu de la chance il a fait beau il a fait relativement chaud pour un mois de décembre mais ça aurait très bien pu très mal se passer et pour ça j'avais des tenues thermo chauffantes j'avais des parapluies enfin il y avait plein de choses qui avaient été pensées une crème anesthésiante voilà il y avait quand même pas mal de choses qui avaient été pensées au cas où ça tourne mal et je pense qu'il faut toujours être préparé au pire et c'est aussi ça je pense qui m'a énormément aidé à me détendre parce qu'en fait il n'était pas possible de faire plus que tout ce que j'avais fait en un an et demi donc le premier conseil c'est organisez vous au maximum le deuxième pour moi c'est essayer de profiter un maximum du moment présent tout le monde le dit ça passe extrêmement vite ça file à une vitesse folle mais il faut essayer d'être dans le moment présent et de pas anticiper ce qui va se passer après pas se laisser démonter par le stress il faut je pense prendre un peu des images mentales des photos mentales de certains moments de la journée tu vois sinon tu fermes les yeux tu te rends compte que ta journée elle est finie et paf tu vois et c'est derrière toi ouais et le troisième qu'on a appliqué sans vraiment trop se concerter aussi c'est de passer un maximum de temps ensemble à deux parce qu'on peut facilement se retrouver séparés et chacun de notre côté avec nos familles avec nos amis nous on était quand même globalement assez ensemble assez après on a eu quelques petites scènes on n'a pas vécu ensemble mais comme on se les a raconté oui c'est ça mais globalement c'est important parce que finalement c'est bien de partager une même vision du mariage qu'on a vécu ensemble pour pas avoir deux histoires et deux versions complètement différentes c'est ça on a profité l'un de l'autre c'était notre journée quoi bon et bah on a fait le tour de ce qu'on voulait vous raconter je vais essayer de faire une vidéo au pire ce sera deux donc si vous êtes resté jusqu'au bout de la première ou de la deuxième vidéo merci de nous avoir écouté tout du long n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire ça nous fera plaisir d'y répondre que ce soit pour les futurs mariés ou pour les grands curieux et en attendant la prochaine vidéo on sait pas encore ce que ce sera peut-être la faq qui sait prenez soin de vous on vous aime bisous 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 salut ciao Sous-titrage ST' 501